Musique Salut tout le monde c'est Justine, aujourd'hui je vous retrouve pour une collaboration avec la marque Model Ones qui m'a proposé tout simplement de tester, de faire la revue d'un kit de polygel qu'ils m'ont gentiment envoyé donc gratuitement en échange de cette vidéo et je vais du coup vous montrer tout ce que j'ai reçu donc premièrement on a des pop-its, donc des petites capsules en fait à mettre sur votre ongle à la bonne taille il y en a énormément énormément, tout est rangé par taille, c'est juste génial une lime à ongles avec deux types de grains différents de chaque côté pour polir, limer etc on a aussi un livret avec toutes les explications pas à pas avec des photos qui est juste très bien fait des petites décos, une petite spatule à double embout avec aussi le pinceau et la slip solution pour pouvoir travailler tout simplement le polygel et voici les trois références que j'ai utilisées aujourd'hui ainsi que la petite déco pailletée Pour commencer j'ai bien évidemment préparé mes ongles, donc j'ai tout d'abord repoussé mes cuticules j'ai également limé et poli la surface de l'ongle pour enlever la surface grasse naturelle puis j'ai épousté le tout et j'ai appliqué aussi de l'alcool pour dégraisser et tout simplement préparer mon ongle correctement ensuite comme vous le voyez j'essaye plusieurs capsules pour les préparer, les mettre de côté et voir quelles capsules pop-it correspondent le mieux à la taille de mes ongles donc ça n'a pas été évident, au début je me suis un petit peu trompée mais je me suis rattrapée heureusement une fois que j'avais toutes les bonnes tailles, j'ai commencé donc à appliquer ma base pour les ongles donc c'est la base Model Ones, tout ce que j'utilise dans cette vidéo vient de chez eux elle est juste super, même la lampe aussi elle vient de chez eux et je l'adore je l'utilise très très souvent donc j'applique une première couche de base et je catalyse à chaque fois pour chaque ongle 60 secondes donc c'est la durée en fait de l'allumage de la lampe, j'attends qu'elle s'éteigne et ça me fait 60 secondes ensuite j'ai prélevé un peu de slip solution que j'ai mis dans le bouchon du pot comme ça j'ai pas sali de récipient puis avec l'embout spatule de mon pinceau j'applique une noisette du produit polygel de la couleur de mon choix donc il faut être assez généreux pour pouvoir tout simplement créer l'extension d'ongles mais pas trop, c'est assez délicat à doser au début mais j'essaie de mettre une noisette correcte on va dire puis avec mon petit pinceau trempé dans la slip solution sur lequel je mets un peu de solution mais pas trop encore une fois le dosage c'est vraiment à apprendre parce qu'au début même si j'ai déjà essayé cette technique et je l'ai déjà utilisée je vous avouerai que c'est un petit peu délicat donc là vous voyez que j'enlève un petit peu ce qui a débordé puis au final cet ongle là je l'ai complètement loupé donc là je vous montre mais je l'ai recommencé avec une dose plus conséquente il est un peu plus épais mais au moins je sais que ça tiendra et puis je catalyse 60 secondes sur le dessus puis ensuite 60 secondes sur le dessous c'est important et encore une fois 60 secondes sur le dessus avant de pouvoir retirer mon petit pop-it donc en le pressant des deux côtés j'essaie de le faire bouger, de le faire glisser et hop il se décapsule totalement correctement ensuite j'ai passé un petit peu d'alcool c'était ce qui était préconisé au final je ne l'ai pas fait sur les autres parce qu'il n'y avait pas de couche collante je ne l'ai pas trouvé en tout cas puis j'ai limé avec la lime prévue à cet effet mon ongle déjà à la bonne forme celle que je voulais, la bonne longueur aussi et puis pour limer et polir en fait toute la surface de l'ongle et éviter d'avoir une couche collante qui ne fera pas adhérer en fait le top coat ensuite j'ai poussette toujours quand je lime parce que sinon j'ai plein de résidus et comme vous le voyez j'ai répété l'opération donc j'ai essayé n'ayant pas de pince d'utiliser mon autre doigt pour maintenir un petit peu la base au niveau des cuticules de mon pop-it voilà c'est une petite technique que j'ai mais il faudrait que j'investisse certainement dans des petites pinces pour pouvoir tenir un peu mieux comme vous le voyez j'ai réitéré l'opération avec les 60 secondes de catalyse sur le dessus le dessous puis le dessus de nouveau là je vous remontre une nouvelle fois comment j'applique mon polygel donc avec cette noisette que je prélève sur la spatule puis je l'applique dans le bon pop-it qui est à la bonne taille de mon ongle là j'ai voulu ajouter un petit peu de paillettes tout simplement pour essayer quelque chose de nouveau et tester en fait les mélanges de textures avec la slip solution sur le pinceau et franchement ça ne m'a posé aucun problème c'était même très très joli et ça apporte un peu de texture en fait à l'ongle donc voilà vraiment j'étais contente d'avoir testé et je trouve que le rendu est vraiment très joli vous le verrez à la fin de la vidéo ensuite je pose délicatement mon pop-it avec le gel pour tout simplement le positionner au mieux en essayant de ne pas trop appuyer dessus pour éviter que ça fasse un amas de matière en fait sur le dessous je passe un petit peu de slip solution autour des cuticules pour enlever en fait tout ce qui pourrait dépasser et puis encore une fois je catalyse 60 secondes sur le dessus le dessous et encore 60 secondes sur le dessus et enfin j'ai fait le petit doigt hors caméra mais vous voyez à quel point il est long du coup j'ai aussi une guillotine à ma disposition et du coup j'ai pu tout simplement enlever le maximum de matière de mon ongle avant de le limer ça m'évite de limer trop et d'abîmer ma lime pour rien et comme vous le voyez je vais limer correctement à la bonne taille, la bonne forme tous mes ongles et puis aussi comme je vous l'avais dit pour le pouce, toute la surface également voilà ce que ça donne bien sûr j'ai poussette et puis une fois que c'est fait j'applique mon top coat donc en couche assez généreuse sur tous mes ongles et puis tout simplement je vais venir catalyser la totalité de mes ongles pendant 60 secondes sous ma lampe UV une fois que c'est fait j'enlève la couche grâce du top coat grâce à de l'alcool sur un coton et c'est terminé pour la main droite je suis juste trop trop fan du rendu j'étais pas certaine de pouvoir le faire joliment et puis je trouve que pour une débutante c'est quand même relativement bien certains de mes ongles sont assez épais je dirais mais c'est quand même correct donc là comme vous le voyez pour la main gauche je réitère l'opération en appliquant d'abord ma base et en la catalysant 60 secondes avant tout simplement de répéter l'opération avec le polygel donc je pense que je vous l'ai assez dit mais je vous montre quand même les étapes à l'image tout simplement parce que déjà je trouve que c'est satisfaisant mais en plus de ça ça permet de faire un rappel et puis quand on vous le répète plusieurs fois on apprend plus vite comme vous le voyez là je pousse un petit peu et j'affine en fait mon polygel qui avait l'air tout simplement de s'épaissir sous l'ongle voilà pour éviter les catastrophes et comme vous le voyez je pince avec mon autre doigt comme je vous l'ai montré précédemment je catalyse de chaque côté pendant 60 secondes là je vous montre le pouce puisque j'ai fait tous les autres ongles hors caméra à un moment donné je n'allais pas vous montrer mes 10 doigts et j'ai aussi appliqué des paillettes je trouve que ça rend super bien mais vraiment c'est très très joli et au final j'ai bien fait de commencer par la main droite puisque j'ai eu beaucoup plus de facilité ensuite avec ma bonne main donc la main droite pour pouvoir faire la main gauche une fois que tout est catalysé bien évidemment je viens limer une nouvelle fois comme je l'ai fait pour la main droite mes ongles à la bonne longueur de la bonne forme et puis sur toute leur surface donc je lime avec le grain le moins épais pour la surface pour éviter de trop limer en fait et de casser le polygel je n'oublie pas aussi de dégraisser à l'intérieur et à l'extérieur après avoir épousté puisque tout simplement ça m'enlève en fait les poussières et ça nettoie l'ongle puis j'applique mon top coat et je catalyse 60 secondes et voici ma manucure complète à l'aide de polygel donc comme vous le voyez ça m'a créé des extensions d'ongles parce que mes ongles au début étaient vraiment beaucoup plus courts que ça je trouve vraiment que le rendu est très joli ça fait discret, délicat, féminin enfin moi tout ce que j'aime je trouve ça vraiment très très élégant donc j'ai utilisé 3 références en tout et je trouve qu'elles se marient très bien les unes aux autres et j'espère que ça vous plaira aussi n'hésitez pas à me le dire en commentaire à liker la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait ainsi qu'à activer la cloche de notification et je voulais bien évidemment remercier une dernière fois Model Ones d'avoir bien voulu travailler avec moi je suis juste ravie donc merci à eux et sur ce je vous fais de très très gros risos je vous dis à très très bientôt salut